Bonjour tout le monde, ici Drake Norak et aujourd'hui je vais essayer un petit jeu qui s'appelle Ori and the Blind Forest. Je ne sais pas exactement c'est quoi, ça a l'air d'être un petit plateformer artistique, je ne sais pas s'il y a des puzzles et une histoire, donc on va essayer ça. Le jeu se met en français, c'est cool, on va choisir un emplacement vide pour faire notre sauvegarde. J'utilise la manette Xbox 360, c'est un jeu qui a été publié par Microsoft je crois et développé par Moon Studio, quelque chose de genre. Jamais nous n'oublierons la nuit. Ou dans la tempête, je perdis Ori. Super Windows qui me demande de changer le chème de couleur. On va faire ça, on va essayer de revenir dans le jeu, je ne sais pas ce que vous voyez en ce moment. Et voilà, je suis revenu. Désolé. Est-ce que Ori va planter pendant encore longtemps? Si c'est Ori, cette petite chose qui se promène? Oh, il y a quelqu'un. Ok, il était un petit peu plus gros que je pensais. quand il était assis, il n'avait pas de l'air obèse, ce personnage. Ni d'hirondelles. D'accord. Est-ce qu'on peut sauter? Oui, de peine et de misère. Ce personnage peut sauter. Alright. Je vais essayer les boutons en même temps. Il n'y en a pas un qui ne sert à rien mais à part sauter. Et puis, se promener. C'est tout. Oh! Qu'est-ce que cette feuille? Où Naru prit ma lumière en son sein. D'accord. Donc, côté histoire, c'est assez basic. Comme un enfant qui était sien. Donc, ça rime, hein? C'est un poème. C'est vraiment artistique, comme je disais au début du vidéo. Là, on devient la petite bête. On va contrôler Ori. Oh oui! Là, c'est cute. Moi, je vais aller par là. Non, c'est bloqué. Ah, c'est cute à regarder ça. Si les plateformers seraient tous de qualité comme ça. Eh, c'est de mon ami qui m'a ramassé. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu me nourris? Pourquoi il y a plein de Hicks partout sur les arbres? All right. On va... On va jouer ce que le jeu nous offre. Tout simplement. À mesure que le jeu avance, on va découvrir quelle sorte de jeu que c'est. Est-ce qu'il y a des puzzles? On va voir ça. Oh, ils se construisent un petit pont. Ça a pris toute la journée. Je sens qu'il va se passer quelque chose de méchant. C'est trop gentil ce jeu. C'était quoi ça? Peut-tu te promener là? Ah oui? On va aller voir. En cette si terrible nuit. On va voir si ça rime. C'est vraiment un poème. Est-ce que ça va finir par « oui » la prochaine phrase? Est-ce que ça va rimer avec « nuit »? « Où mes flammes embrassèrent le ciel »? Non, ça ne rime pas. Peut-être à cause que c'est traduit que ça ne rime pas. Ou j'appelais Ori de plus belle. Ok. 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 Où personne ne me répondit. Il me semble que ça ne coule pas bien l'histoire. Il y a comme des moments entre les phrases. Donc ça devient saccadé comme phrases qui ne se suivent pas. Donc je ne peux pas lancer plus vite que ça. Il est triste. Il est très triste. Donc il y a eu un ravage à l'horizon dans cette forêt. Ce n'est plus pareil comme avant. Ce n'est plus comme c'était. Que s'est-il passé ? Avec les mois qui s'égrinaient ? Avec les mois qui s'égrinaient ? La vie s'éthiola se fana. J'apprends des mots aujourd'hui pour être franc en lisant tout ceci. Dans l'ombre aveugle de la forêt. Donc je vous dis que les phrases sont tellement espacées que ça devient un peu saccadé comme... comme rythme d'histoire. Je ne sais pas comment dire ça. C'est bizarre. J'ai hâte que le jeu commence en fait. En fait, j'ai l'impression que le jeu n'a pas encore commencé. Puis que je t'aveuille de ne plus avoir assez de temps pour mon vidéo. Donc personnellement, je n'aime pas beaucoup ça. Les jeux artistiques qui ne veulent pas finir par commencer. Mais ça, c'est juste personnel. Donc on va chercher de la bouffe. Du mieux qu'on peut. En faisant tomber des petits coins. Mais une lueur d'espoir scintillard. Je ne me rappelle même plus c'est quoi la phrase d'avant. C'est peut-être un... Qu'est-ce qu'il est en fantôme? C'est juste des souvenirs? C'est peut-être juste un jeu d'histoire. C'est peut-être une histoire interactive. Ah oui, je me rappelle ce jour-là quand tu m'avais tiré une corde. C'était tellement une belle journée. Ce jour-là que tu me tenais dans tes bras. Il y a une petite bête qui me suit en avant-plan. Je vois des ombrages. Ah, je me rappelle de ce jour-là. Tu avais fait un hic sur l'arbre. Après m'avoir nourri. J'ai tellement des belles mémoires déjà. All right. La bouffe, de la bouffe, qui veut de la bouffe? J'espère qu'il ne sera pas mort là. Oh. Ça ne regarde pas bien les amis. Je ne sais pas comment il s'appelle. On va l'appeler Gros Lolo. Gros Lolo semble ne plus réagir et ne plus respirer. Gros Lolo! Réveille-toi, Gros Lolo! Gros Lolo! Oups, ça ne va pas bien. Aucune réaction. Que c'est triste, mais que va-t-on faire? On va partir à l'aventure pour survivre. Une âme à nouveau orpheline. Bon. Sans raison de rester ici-bas. On est toutes tristounettes. Là, j'avance vraiment pas vite. Ma lumière, Ori, recherchera. Mais c'est cute pareil. C'est juste une histoire interactive. C'est vraiment bien fait. Si frêle, pâle, presque infirme. Allez! Avance, Ori! T'as faim, hein? T'as plus de force. Le silence répondait aux pleurs. L'espoir. Là, on avance vraiment plus vite. L'espoir avait quitté son cœur. Non! Ne désespère pas! Com'on, Ori. Encore quelques petits pas. On va peut-être trouver de l'espoir. Com'on! Et lorsque faiblit mon enfant. Oh là! Allez, Ori! Ça, c'est de la détermination. Allez, allez, allez! Qu'un dernier soupir se perdit au vent. Ah! Oh non! Sauvez-nous quelqu'un! Il y a une fleur qui vient de pousser. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? La lumière raviva Ori et la vie re... J'ai pas eu le temps de lire. La vie renaître, quelque chose du genre. Un mot qui ressemble à ça. Partie sauvegardée! Donc, on a été ressuscités. Des morts. Et puis là, on a de l'énergie. À plus finir. Est-ce que le jeu va vraiment commencer? Maintenir A pour sauter plus haut. Pour vrai? Attends un petit peu, là. Ouais, c'est... Ok. J'ai compris. Ah! On peut pas se rendre en haut. Je pense pas. Maintenir... Par en bas et appui sur A pour descendre en sautant d'une plateforme. Je vais aller voir, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta... Jauge de je sais pas quoi. C'est rempli de lumière spirituelle. Jauge de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétences plus rapidement. Des points de compétences? Ça veut-tu dire qu'on peut upgrader notre petit bonhomme Ori? Ça serait quand même cool. Donc, on va descendre ici. Est-ce que c'est safe de se tirer en bas? Oui. Ouch! Ça, c'était pas safe. On ne va pas de ce côté. Il y a des boules avec des piquants. Alright. Est-ce que je vais me rendre jusqu'à l'autre côté? Je sais pas nager, moi, là. Hop! Hé, c'est quand même assez serré comme jump. C'est quoi ça, sa pique-tu? Oh! Tu as trouvé un éclat de vitalité. Récupère-en pour régénérer ta vitalité. Ok. Ça, c'est de la vie. Petite affaire vert. Attention, l'affaire qui pique. Ça, c'est de la vie. Non! C'était pas la même couleur. Tu dois trouver une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. D'accord. Puis, longuement sur B pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Donc, j'ai besoin de cette ressource-là pour saver. Là, je tiens B et ça vient de la consommer. Il faut que j'en trouve un autre pour saver. En fait... Surtout que tu en trouves un, tu saves. That's it. Est-ce que je peux aller là-dessus? Je veux prendre ça, je suis sûr que c'est important. Non. C'est juste des lumières. Oh! Qu'est-ce que... Ah! What the... Ah, je peux pas sortir d'ici! Aïe aïe! Ah ben oui, je l'ai fait défoncer le mur. Puis, ça l'a tué en même temps. Fou! Tu as trouvé de la lumière spirituelle remplie... Ah oui, on va remplir notre jauge. Qui est quasiment en pleine. On va peut-être avoir notre premier point de compétence avant de terminer cette vidéo. C'est au plus profond de la forêt qu'aurait trouvé ce qui avait été perdu. Appuie sur X pour récupérer la petite lumière. Mes forces me reviennent. Je suis saine. La lumière est les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple, si tu le veux bien. Mais... tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Qui m'a suivi? Qui m'a suivi? Appuie sur X à plusieurs reprises pour utiliser la flamme spirituelle. Oh, je peux me battre avec ça. Alright. Oh, ça devient intéressant, là. Et là, on a notre premier point de compétence. Si tu as gagné un point de compétence, crée un lien d'âme en appuyant sur B près du... Laissez les phrases plus longtemps, j'ai pas le temps de lire, mais faut que je tiens B. Non, c'est pas ça. Appuie sur B, faut pas que je le tienne. Alright. Oh, on a un arbre de compétence. Alright. Donc, la braise. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Ça peut être pratique. La plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Pas très pratique. Salve de flamme. Permet de lancer trois flammes avant de devoir recharger. C'est bon. Donc, je dois vraiment acheter ceux-là pour aller chercher les deuxièmes, et ainsi de suite. Hum, écoutez, écoutez, je vais prendre... Je connais pas trop le jeu. Je vais prendre Salve de flamme. Ça a l'air à faire du dégât. Donc, j'ai gaspillé mon point de compétence là. On va aller voir les derniers, juste par curiosité. Augmente encore davantage les dégâts de la flamme spirituelle et permet de toucher quatre cibles à la fois. Ça a l'air cool. Perception Ori est capable de déceler des zones cachées à travers les murs. Ah ah, intéressant. Réduit les dégâts infligés par les ennemis. Permet d'exécuter un troisième saut en l'air. Ah mais c'est le fun, ça! Ça, est-ce que ça gaspille l'énergie ou quoi que ce soit? Non. Donc, on va le spammer. On aura pas peur de l'utiliser. Faudrait quand même pas mourir. Parce qu'on a peur d'utiliser un skill. Qu'est-ce qui se passe ici? Leurs lumières me reviendront. Ceux-là, l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Ah ah! Donc là, le monde s'agrandit. Je vais afficher la légende. Qui affiche toutes sortes d'affaires. OK. Je peux zoomer, dézoomer. Là, j'ai juste une map. Je crois. Je pourrais aller là-bas, au bosquet creux. Trouver... Trouver l'arbre aux esprits. Donc là, je viens d'avoir un objectif. Et puis, j'ai une carte. Oh boy! Là, on vient de voir à quoi ressemble le jeu. Là, ça devient très intéressant. Donc... Je ne vais pas me l'arrêter, la vidéo-là. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Puis, qu'est-ce qui se passe comme contenu. Mais... Le début de ce jeu-là est vraiment... Assez lent. Pour moi, c'était très lent. Je ressentais... Un peu de fatigue. Je trouvais que c'était endormant. Mais ensuite... Vient les affaires de combat. De compétences. Donc, c'est vraiment... Un plateformer d'action. Avec une histoire. Il nécessite un peu de skill aussi. Pour vraiment... Se battre avec les monstres-là sans mourir. Donc... Ça devient probablement plus dur en jouant plus. Est-ce qu'on peut détruire ceux-là? Non, on ne peut pas. Donc, on fait attention. Et quand on creuve, on revient à notre save. Tout simplement. Je viens de le vivre, donc... Venez voir comment ça se fait. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était Ori... Euh... Euh... Je me souviens plus du titre. Ori et... And the Blind Forest. Ouais, les forêts... Les forêts... Aveuglées? Aveuglantes? En tout cas. Euh... Je m'avancerais pas sur la traduction en français de ce jeu-là. Mais euh... C'est un bon petit plateformer artistique. Euh... Avec euh... Du combat. Où ce qu'on upgrade notre bonhomme avec des... Des petites compétences. Euh... Donc, il doit avoir des puzzles, du combat. Et beaucoup d'histoires, d'après ce que j'ai vu au début. Euh... De ces temps-ci. Mais... C'est l'été. Donc, c'est juste à cause de ça. Il n'y a aucune autre raison. C'est que j'ai plein d'autres activités. Mais... Je ne lâcherai jamais mon channel YouTube. Donc... On se revoit. Au revoir!